Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Et on va s'intéresser aujourd'hui, alors non pas à un point et un détail, un éclairage sur notre code du travail par exemple, mais on va s'intéresser à l'impact du conflit russo-ukrainien sur les relations commerciales. Évidemment, beaucoup se sont posé la question en macroéconomie, est-ce que les entreprises doivent fermer ? Mais il reste évidemment des contrats en cours, il y avait des échanges avant la guerre et on en parle avec Fanny Markadé. Bonjour Fanny, experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Comment ça se passe là dans le concret russo-ukrainien, ça pourrait être deux autres pays, face à une impossibilité d'exécuter le contrat conclu lorsqu'il y a eu un contrat qui a été signé, dans le cadre de cette guerre, est-ce qu'une entreprise française peut invoquer le cas de force majeure concrètement ? Alors, effectivement, plusieurs entreprises se posent la question et qui est tout à fait légitime. Avant de pouvoir vous répondre, je reviendrai sur la définition rapidement de ce qu'est la force majeure finalement. Important. La force majeure donc est bien codifiée dans notre code civil et donc c'est un événement qui vient empêcher totalement l'exécution du contrat qui échappe totalement au débiteur et qui ne pouvait être prévu et anticipé lors de la conclusion du contrat. On est dedans. On est clairement dedans. Je mets un bémol. On parle bien d'une entreprise française qui aurait signé un contrat avec l'Ukraine parce qu'on peut aussi envisager le débat avec une entreprise russe, ce qui est peut-être différent. Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut toujours vérifier avant tout déjà le droit applicable, bien entendu, parce que chaque droit est propre, même si dans nos droits voisins, on le retrouve. Ce cas de force majeure, notamment en Portugal, en Espagne ou d'autres pays similaires. Donc il faut toujours vérifier les critères de la force majeure pour justement imaginer si oui ou non le cas de l'Ukraine pourrait être retenu comme cas de force majeure. Donc il y a des conditions préalables. Il y a effectivement des conditions. Donc j'en reviens à ces trois fameuses conditions qu'on évoque souvent au travers de la jurisprudence, qui sont donc l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité. Donc l'imprévisibilité, tout simplement, ça doit prendre de court le débiteur. L'irrésistibilité, les effets sont en fait impossibles à anticiper. Un débiteur quelconque n'aurait pu finalement les anticiper lui-même. Donc vraisemblablement, l'Ukraine pourrait être un cas de force majeure. Mais je dis bien pourrait au conditionnel parce que la jurisprudence ne s'est pas prononcée en la matière. Et par ailleurs, il faut surtout que le co-contractant soit vraiment dans l'impossibilité totale d'exécuter le contrat. Et non seulement que ce soit un déséquilibre ou du moins qu'il devienne trop onéreux à exécuter. A défaut de force majeure, alors d'abord, juste un mot parce que je ne sais pas si le conflit russo-ukrainien ou la guerre russe en Ukraine rentre dans l'article 12-18 du Code civil. Il rentre dedans là ? Alors, vraisemblablement. Vraisemblablement. Parce qu'il y a quand même des critères qui ont coche des cases là. Voilà, on coche des cases. Mais l'imprévisibilité, c'est tout l'ange. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'imprévisibilité, on va regarder au moment où on invoque la force majeure. Donc c'est-à-dire que si on invoque au moment, là, à l'instant T où nous parlons la force majeure, il y a de fortes chances que ce soit remis en cause puisque c'est devenu une réalité cette guerre. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Donc c'est dès le départ. Exactement. A l'inverse, si on l'invoque le 24 février, la date où il y a eu la première opération militaire de la Russie envers l'Ukraine, là, il y a de fortes chances que ce soit retenu. Donc tout l'enjeu est le moment. L'imprévisibilité, vous l'avez évoqué, qui sont ces trois critères ? Il faut les examiner. C'est le juge qui le fait. Est-ce qu'il y a des mécanismes, au-delà de ces mécanismes généraux, des mécanismes contractuels, à travers des clauses spécifiques, par exemple, qui peuvent être prévues, justement, pour trouver une parade ? Bien sûr, bien sûr. Donc la clause de force majeure, justement, qui permet de moduler et de prévoir contractuellement, très précisément, quels vont être les événements qui pourraient être retenus comme cas de force majeure. Très souvent, dans les contrats, on va retenir tous les événements naturels, ouragans, etc. Il faut donc étendre cette clause pour, justement, anticiper des conflits comme celui-ci, qui sont tout importants. Donc vous dites que les conseils de ces entreprises qui sont engagées dans des négociations commerciales et qui échangent doivent rajouter guerre, risque de conflit. Mais j'imagine que c'est déjà dans le contrat de base, ça ? Effectivement. Alors, souvent, c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faudrait, effectivement, ajouter ça dans les clauses. Après, c'est toujours compliqué d'amender, parce qu'il faut toujours, finalement, avoir l'accord de la partie adverse, bien entendu. Donc tout l'enjeu est dans la négociation à ce niveau. Donc une entreprise qui travaillait avec une entreprise ukrainienne et dont cette entreprise ukrainienne donnait une matière première vitale pour l'entreprise, qui ne peut plus, derrière, produire, on l'a vu avec Michelin, peut enclencher avec l'entreprise ukrainienne cette question de l'article 12-18 ? C'est dans quel cas concret que ça se passe, ça ? Alors, il faut bien distinguer deux choses, puisqu'on entend la force majeure comme ça. Bah oui, on jette la force majeure. Exactement. Alors, on distingue la force majeure, et je voulais vous en parler, la théorie de l'imprévision. La théorie de l'imprévision, pourquoi ? C'est un mécanisme qui permet une renégociation du contrat. Pourquoi ? Tout simplement, puisque le contrat devient excessivement onéreux pour l'une des parties qui n'a pas accepté d'en assumer les risques. C'est le cas que j'évoque là. Exactement. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe ? On demande une renégociation. Mais en cas d'échec de négociation, eh bien, soit on demande le juge, soit à l'inverse, on demande carrément la résolution du contrat, ce qui n'est pas forcément... On rompt le contrat. Il est possible de résoudre le contrat, si les deux parties sont d'accord. C'est ce que je voulais vous dire, qui fait la médiation ? Alors, c'est pour ça qu'on a souvent recours au juge. Donc, on perd du temps. D'où l'intérêt des fameuses clauses de hardship. Clause de hardship qui, littéralement, veulent dire clause d'épreuve. Et donc, qui permet... C'est du privé. Exactement. Qui permet de prévoir cette imprévisibilité. On prévoit l'imprévisibilité et on module dans les clauses tout un tas d'événements qui pourraient enclencher, justement, cette clause de hardship. Juste un détail, dans cette clause de hardship, qui fait la médiation, si ce n'est pas le juge ? Alors, il est possible de prévoir, même au sein de ces clauses, que c'est le juge qui sera le médiateur. On peut prévoir un médiateur, on peut prévoir un arbitre, on peut prévoir un certain nombre de mécanismes. Tout est modulable. C'est contractuel, tout est possible. Et il faut être très, très rigoureux dans la rédaction même de ces clauses. Fanny Marcadé, est-ce que dans le cadre d'un contrat international, j'évoquais tout à l'heure ces liens entre la matière première et une usine, une entreprise française, est-ce que ce contrat hardship, enfin cette clause hardship, peut être utilisée concrètement ? Oui ? Alors, tout dépend, encore une fois, qui est l'autre partie co-contractante. Et surtout, quel est le droit applicable au sein du contrat ? Tout l'enjeu, en fait, va être le droit sélectionné. Mais avant de nous quitter, il y a quand même un sujet sur le conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire que si je suis en affaire avec une entreprise ukrainienne, l'entreprise ukrainienne qui était leader dans une matière première va dire « Mais attendez, nous aussi, on n'a pas le choix, puisque nous-mêmes, nous avons été attaqués par les Russes. Ce n'est pas du tout pareil que si j'étais en affaire avec une entreprise russe. » Bien sûr, bien sûr. Là, c'est compliqué, c'est subtil quand même, parce que l'entreprise ukrainienne dit « Moi aussi, je peux être victime de la force majeure. Moi aussi, je suis victime de la guerre. » Bien sûr. Alors, vous prenez justement le cas de l'Ukraine. Ils ont annoncé très clairement sur leur site de la Chambre du commerce et de l'industrie que ce conflit était bien évidemment un cas de force majeure. On était sur un événement imprévisible, extraordinaire, inévitable. Donc, bien entendu, ce cas de force majeure est retenu par un pays comme celui-ci. Et il semblerait qu'un certain nombre de pays indiquent la même solution, puisque finalement, soit on est impacté par les sanctions qui sont émises par rapport à ce conflit, soit directement par l'augmentation des coûts de production de matières premières. Donc finalement, on s'y retrouve, tout le monde est impacté. Mais il ne faut pas tout confondre, parce qu'en tant qu'entreprise, on n'est pas forcément directement impacté. Notre contrat n'est pas nécessairement empêché. Et donc, c'est toute la frontière entre la force majeure et l'imprévision. Donc là, dans le cas du conflit ukrainien, l'invasion russe en Ukraine, lorsque les entreprises voient écrit sur la Chambre du commerce ukrainienne « force majeure », ça leur donne quoi comme garantie à ce moment-là ? Alors, ça leur permet deux effets. Soit il s'agit d'un empêchement dit temporaire, et donc dans ce cas-là, tout simplement, le contrat est suspendu. Soit il s'agit d'un empêchement définitif, et donc dans ce cas-là, le contrat est résolu de plein droit. On aura le cas, j'imagine, dans les accords commerciaux de blé, puisque si j'ai bien compris, les Ukrainiens n'ont pas pu semer l'ensemble de leur production, si j'ai bien lu. Et donc, il y aura un manque à gagner pour les coopératifs qui importaient de l'Ukraine. Ça, c'est peut-être un de vos clients qui viendra frapper à la porte des EDP « Informations décisionnelles ». Merci Fanny Mercadet d'être venue nous rendre visite, experte en droit, justement, des affaires, et sur ces sujets éminemment extrêmement techniques. On fait une courte pause, et on va accueillir dans un grand entretien, dans le cercle RH, Alain Di Crescenzo. Il est le nouveau, depuis trois mois maintenant, président de CCI France. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? À quoi sert cette tour de contrôle ? Eh bien, qui coordonne 121 CCI. On va faire le point. On va parler emploi, on va parler apprentissage. Il est notre invité dans Smart Job.